On est parti dans les années 90, si vous vous souvenez, c'était la chute de l'URSS, donc c'était effectivement, il y avait un allant vers les démocraties, il y avait la fin de l'apartheid aussi, donc on est parti de ce moment-là et tout le monde s'est dit, ça y est, on va vers la démocratisation du monde. Et en fait, petit à petit, ça a commencé à se refermer et ça s'accentue aujourd'hui. Encore une fois, on peut prendre un des derniers exemples, c'est la Tunisie, qui a été le premier pays des démocraties, des démocrates arabes. Avec la révolution de Jasmin et un exemple de démocratisation. Du printemps arabe qui a voulu soulever une dictature, etc., a renversé une dictature et puis finalement aujourd'hui qui revient. Et c'était le pays le plus avancé de ce printemps arabe et aujourd'hui il revient et comble peut-être de l'ironie, c'est qu'il renoue les relations diplomatiques avec la Syrie. Avec la Syrie. Alors il y a plusieurs degrés de contrôle, de répression. Un point commun, donc, priver le peuple de son pouvoir de décision, c'est ce que vous écrivez. Et donc il y a ce pacte des autocrates, un pacte non écrit. Écrivez-vous. Alors expliquez-nous ça. Le premier but d'abord, c'est éradiquer la démocratie. En réalité, on s'est aperçu que l'ensemble de ces régimes, qui ont des idéologies très différentes, la théocratie iranienne, le régime chaviste, ce sont vraiment des fondations idéales qui sont complètement différentes. Absolument. Et en réalité, ils cèdent parce que c'est une question stratégique et pas une question idéologique, ou disons en tout cas de ce décorum idéologique, parce que c'est quand même une question politique, la démocratie contre l'autocratie. Ils cèdent et ils s'allient. Ils cèdent et ils s'allient. Et ce qui est assez intéressant, et c'est une remarque qu'on nous fait de temps en temps, c'est-à-dire que de temps en temps, ça leur arrive aussi de se battre les uns les autres, parce que c'est le fondement même de l'autocratie, se fondait sur la violence, la violence interne contre toute forme de liberté, et la violence externe, parce que c'est en général toujours fondé sur du nationalisme, que ce soit de droite ou de gauche, on le sait. Et l'anti-américanisme est important aussi, pour quelques zones de cela en tout cas ? – Absolument, ils se fondent sur l'idée fausse que la démocratie sera un concept strictement occidental, ce qui est parfaitement faux. Les Soudanais se battent aujourd'hui pour la démocratie. Les Hongkongais, les Taïwanais, les Iraniennes et les Iraniens se battent. C'est eux qui sont les plus courageux pour la démocratie. Nous, on a assez peu de… – Et puis on parlait de l'Inde comme de la plus grande démocratie du monde, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. – Non. – Mais il y a quelque chose de frappant, c'est qu'il y a deux acteurs principaux évidemment dans votre livre, c'est Vladimir Poutine et Xi Jinping, et il y a un alignement politique malgré les rivalités entre la Russie et la Chine, deux puissances qui ont choisi de rompre, et ça c'est vraiment très intéressant, avec l'ordre du monde, pour le dire rapidement, avec la manière dont le monde était dirigé ou géré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un événement qui est passé sous les radars, on en a assez peu parlé en tout cas, ce n'est pas grand public, mais c'était absolument crucial et ça s'est passé en septembre dernier. – À Samarkand, on découvre donc que c'est en Ouzbékistan, un sommet crucial, le 22e sommet du groupe de Shanghai, qui se fait appeler maintenant l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est un groupe qui a été créé en 1996 par la Russie et la Chine, avec quatre ex-républiques soviétiques d'Asie centrale à l'époque, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan et Tadjikistan, et avec un objectif donc stabiliser la région après la dislocation de l'Union soviétique. Et depuis, l'organisation grossit et accueille de nouveaux membres, entre autres l'Inde, on en a parlé, le Pakistan ou encore l'Iran. Et une stratégie qui est donc assumée, qui est en gros devenir les leaders d'un monde nouveau, d'un nouvel ordre du monde dont tu parlais, Ali. Et vous avez retenu ces mots de Xi Jinping lors de ce sommet. L'humanité se trouve à la croisée des chemins. Alors vers quel chemin est-ce qu'elle va pencher ? Est-ce que ce groupe a vraiment la capacité finalement de changer la donne des dynamiques qui se jouent là sur la scène internationale et que vous décrivez très bien ? Ce groupe pèse très lourd en termes de population, en termes de ressources. On cite les chiffres, excusez-moi, je ne les ai plus de mémoire, mais c'est un groupe qui pèse très très lourd, qui est présent maintenant sur tous les continents. Encore une fois, ce qu'on a voulu aussi montrer dans ce livre, c'est comment ils s'agrègent et comment en fait ils s'implantent sur les continents. L'Amérique latine, la Chine est très très présente. Ce n'est pas qu'une guerre commerciale avec les États-Unis, c'était aussi une guerre d'influence. Donc en Amérique latine, en Afrique, et là on est bien placés, nous les Français, pour voir aussi ce que ça implique. Donc voilà, ils arrivent avec la Chine, avec évidemment ces nouvelles routes de la soie qui étaient une façon de redistribuer en fait le commerce mondial. Ils sont arrivés comme ça, mais pas seulement. Derrière, il y a la propagande, derrière il y a les médias, et derrière il y a même les conseillers militaires souvent qui vont avec. Donc voilà, et ils se coordonnent quand même, parce qu'ils se partagent. L'Afrique par exemple, ils se partagent un continent. Parce qu'on va y venir à l'Afrique, mais ce qui est passionnant, ou ce qui est fascinant, c'est de voir que même si ce sont des pays qui parfois sont en situation de guerre froide, comme l'Inde et le Pakistan, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, même s'ils ont des cultures différentes, ils ont des méthodes qui sont semblables, Antoine. Oui, vous expliquez comment ces régimes autocratiques se sont parés des atours de la démocratie, des élections, des observateurs lors de ces élections, des commissions électorales, pour affirmer en fait qu'ils font partie de ces démocraties, qu'il n'y a pas plus démocratie qu'eux. Bon, évidemment, ce n'est que de l'affichage. Dans le fond, il n'en est rien. C'est une manière de brouiller les lignes, de brouiller les frontières. Dans la communication, qui en est faite un aussi, évidemment. Et Pierre, écrivez-vous, de retourner ces méthodes de promotion de la démocratie contre la démocratie. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, M. Théron ? Oui, bien sûr. On peut prendre l'exemple du faux référendum sur la Crimée, qui avait été organisé, où les observateurs internationaux ne venaient que de pays alliés, donc l'Iran ou de mouvements alliés. Donc en fait, ce n'est pas très dur. Absolument, vous avez parfaitement raison. Dans certains partis politiques, et qui d'ailleurs depuis a reconnu la Crimée. Pour légitimer l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc ça ne sont pas des observateurs internationaux, d'organisations internationales spécialisées, comme l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, par exemple. D'ailleurs, l'ONU a disparu. Qui viennent pour ça. Et l'ONU est complètement mis de côté. Quand vous mentionniez cette idée que la Chine et la Russie étaient un petit peu les parrains de cette alliance internationale, eh bien en réalité, ça commence au Conseil de sécurité, en bloquant toute initiative, quelle que soit le membre du Conseil de sécurité, pas seulement des membres permanents, afin qu'on ne parle plus de démocratie et de droit de l'homme. Et ça fonctionne. Ça fonctionne sur le Myanmar, ça fonctionne sur la Syrie. Pendant dix ans, l'ONU a été progressivement mis de côté des négociations sur la Syrie. Et maintenant, ça se passe au Nagorno-Karabakh. Ça s'est passé de la même manière. Ça se passe sur le Soudan de la même manière. L'ONU est complètement mis de côté. Et ils privilégient des alliances entre eux pour redistribuer les pouvoirs en toute opacité, les pouvoirs locaux. Alors, ce qui est fascinant aussi, c'est de voir que le cynisme n'a absolument aucune limite, quitte à menacer d'affamer des populations entières. Oui, alors c'est exactement ce que vous venez de dire, parce que là, en l'occurrence, c'est pour un accord économique. Vous évoquez manœuvres... Je suis désolé de m'arrêter là-dessus, mais c'est vrai que quand on voit le décorum... Là, on voulait revenir sur cette manœuvre qui est d'un cynisme absolu de la part de Poutine et Erdogan, le président turc en l'occurrence, dans le cadre de ce qu'on appelle le « Grand Deal », qui est un accord entre la Russie, la Turquie, l'Ukraine et les Nations Unies, sur la gestion des exportations céréalières. Alors, on sait qu'avec l'invasion russe, il y a eu un blocus, évidemment, de ces exportations, notamment vers les pays africains qui manquent cruellement et qui ont besoin cruellement de ces céréales. Et vous racontez que Poutine et Erdogan, eh bien, ils se présentent pourtant comme la solution à ce problème. Comment c'est possible, en fait, qu'on se retrouve dans ce cynisme absolu ? Parce qu'en fait, là, pour le coup, Poutine avait les cartes en main, puisque c'est lui qui bloquait les ports, c'est lui qui a envahi l'Ukraine, donc il avait les cartes en main. Donc ensuite, Erdogan arrive en disant « Je vais jouer un rôle de médiateur ». Et donc, il peut, lui, parler à Poutine et ils peuvent s'entendre. Là-dessus, il n'y a pas eu que le grain, il y a eu les engrais aussi. Et ils ont fait croire que c'était sous embargo, par exemple, des Occidentaux, alors que les produits alimentaires ne l'étaient pas. Donc ensuite, tout le discours a constitué, justement, et c'est un cas d'école encore, pour renverser la faute sur les démocraties, en disant « C'est à cause des sanctions que vous n'avez pas accès aux grains ou aux engrais qui sont très importants ». Mais alors, en plus, ce qu'on découvre aussi, c'est qu'on comprend que Poutine joue aussi avec ses exportations, puisque vous citez notamment ces tonnes de maïs qui étaient destinées au Liban, qui avaient besoin de ce maïs-là, et qui est détournées, et qui se retrouvent en Syrie, pays ami de la Russie, c'est ça ? Oui, c'est un cas typique, puisqu'on va servir un allié, et croyez-le bien, on le sait, en Syrie, il y a du clientélisme dans la redistribution de l'aide humanitaire et de l'aide alimentaire. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont gagnants sur toute la ligne. Ils apparaissent comme les sauveurs, ils accusent les Occidentaux d'un blocus qui n'existe pas, ils s'accaparent les ressources, ils les redistribuent en interne sur des critères naturellement politiques. Vous imaginez bien qu'ils ne vont pas aller donner ça aux zones sous contrôle de l'Est ou à Idlib. Donc, en fait, ils s'organisent, ils s'organisent les uns les autres sur des espèces de deals assez réguliers qui changent en fonction des pays. On en discutait il n'y a pas longtemps sur la captation des ressources en Afrique, par exemple. C'est-à-dire que Wagner va sécuriser tel ou tel autographe, et puis ils vont faire un deal en disant « Cette mine d'or, cette mine va m'intéresser, donc en fait, on va capter ces ressources-là. » Et je lisais encore un article aujourd'hui qui indiquait qu'en fait, les ressources servaient à financer la guerre en Ukraine. Donc, ce sont des systèmes auto-alimentés. Merci. Merci.